Hello guys, je suis au bord de Fausta. Vous n'allez pas croire ce que je vais vous raconter. Ah Goumen, Goumen n'est pas comme à la de quelqu'un. Vous voyez le mec, le mec qui est là. Elle se passe en Ouganda. Ouganda ! C'est pas une histoire drôle. Voilà, je ne rie pas parce que je suis content de ce qui s'est passé. Vous savez que, voilà, je vais parler d'une histoire qui sera triste. Parce que la dame que vous voyez, malheureusement, elle n'est plus de ce monde. Avec ses enfants. C'est-à-dire trois enfants partis, disparus. Voilà. Parce que Goumen a pris... Je ne sais même pas quoi. Adnan, il m'a dit qu'il s'est passé. Bon, je vais me carner et je vais raconter l'histoire. J'espère que vous portez bien sur votre bord de Fausta. Ça se passe en Ouganda. Un monsieur, sa femme, les deux avaient un business. Ils avaient le business. Le monsieur, il a remarqué que la femme, le business, ça n'avance pas bien parce qu'elle gère ça mal. Donc, Mogo, il a décidé quoi. Mogo a décidé de partir et puis de laisser le business dans la main de la femme. Et d'ailleurs, lui, c'est ça. Il a quitté la maison comme ça à côté de ça. Si il y a un Guy Sourouan, je parlais peut-être qu'il y a une petite, you know, petite chisa quelque part. We don't know. Ils ne sont pas rentrés dans les détails. Donc, il est parti. Et voilà le shop. Shop là, même en cherche, on ne voit pas. Voilà le shop que la femme a eu à faire. Quand il est parti, là, elle a créé un nouveau shop. Et puis, elle s'en sortait maintenant. Ça a boumé. Ça a boumé. Shop que vous voyez, là. Vous voyez que shop là, ce n'est pas trop ça. Mais ça a boumé, en tout cas pour la dame. Là, genre, rentrait tranquillement propre et tout ça. Donc, le monsieur, il est là-bas. Il n'est pas content. Il s'est dit que, ah, il pensait que la femme, là, elle n'allait pas être indépendante. Vous voyez, non? Je ne sais pas, les femmes, elles sont indépendantes déjà. Il pensait que la femme n'allait pas être indépendante. Voilà, maintenant, indépendante. Ça m'a eu la prise. Elle s'en fout même du fait qu'il soit parti. Elle s'occupe de ses enfants et tout ça. Mais il y a un des enfants qui, malheureusement, dans l'histoire que le frère a raconté, l'enfant était avec, comment on appelle ça même, le monsieur. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le monsieur vient un jour au shop de la dame. Il vient là-bas et puis il voit le jeune qui vit chez lui par rapport à ce que Daniel a raconté. Il vit chez lui. Elle était restée avec deux enfants et il voit le jeune là-bas. Et il n'est pas content de voir le jeune là-bas qui est en train d'aider sa maman dans le shop parce qu'il a envoyé ce jeune-là pour faire une cousse. Il a envoyé le jeune, c'est son fils aussi, pour faire une cousse. Ce jeune-là, ils sont teenagers. Il a des enfants de 16 ans, 17 ans et puis 14 ans, je crois. Et puis le dernier a juste 7 ans, un truc comme ça. Donc, voilà. Il voit le jeune qui l'a envoyé pour faire une cousse chez sa maman. Il n'est pas content. Donc, il a commencé à, you know, il a commencé à daba. Il a commencé à daba le jeune. Daba le jeune, ça a allaité les gens. Les gens sont venus pour les séparer. Pour lui dire, ah non, il ne faut pas faire ça, un truc comme ça. Donc, après ça là, les gens ont remarqué qu'il est caché dans une maison inachevée. Il y a une maison inachevée, vous allez voir. Les gens ont remarqué qu'il était caché là-bas. Les gens ont dit, mais lui, il a quel problème ? Il n'est plus à la dame. Ils ne sont plus ensemble. Il est dans les parages deux jours à cause de quoi ? Il a commencé à checker maintenant les intérêts et les sorties de la dame. C'est gourmet. Gourmet n'est pas bon. Gourmet n'est pas bon. L'orgueil et tout ça aussi, ce n'est pas bon. Quelqu'un qui a aimé sa femme, les gens qui se sont aimés, ils ont eu des enfants. Faisons très attention en tout cas. Nos pulsions là, nous devons les contrôler. Anyway, je continue l'histoire. Donc, ce qui s'est passé, c'est quoi ? Après aussi, on le voit, ils s'en ont acheté pétrole. Ils s'en ont acheté pétrole dans une station, vous allez voir aussi ici. Voilà, ça passe rapidement, rapidement, parce que voilà, j'ai fait ça un peu. Donc, ils ont acheté pétrole. Les gens du quartier l'ont vu. On dit, mais lui, il a quel problème ? Ils ont acheté pétrole par rapport à quoi ? Il ne vit pas avec la femme. Il achète pétrole. Oui, maintenant, il habite. Il y a pétrole chez eux. Wow, qu'est-ce qui se passe ? Vous voyez ce qui se passe là-bas ? C'est pétrole là, il a utilisé. Il a utilisé pétrole là. Pendant que sa famille, sa femme et ses enfants étaient en train de dormir, il a loqué la porte, mis l'essence là autour de la maison et voilà. Voilà ce que le monsieur a fait. Le monsieur a fait ça. Voilà. On ne peut pas dire ça sur Facebook, sinon Facebook, peut-être ça, ça a sauté. Vous connaissez Facebook, c'est tellement, you know, Maudia. Donc, il a fait ça. Il a aussi bouclé, même porte, des voisins, même pas que la famille. Non, moi, les gens, on peut être comme ça ? Est-ce qu'on peut être comme ça ? C'est-à-dire, tu n'es plus à la dame. Là, quand même, les enfants, c'est tes enfants. Non, il a bouclé pour que tout le monde puisse rester dans la dame. Donc, la fumée, ils n'ont pas pu sortir. Ça les a douffes. Ça les a douffes. Voilà le monsieur qui est arrêté là-bas. Voilà, c'est lui qui les aidait un peu à régler le problème des familles entrez et sortez ici. C'est, you know, comme le président des quartiers là. Vous voyez, you know ? Non, c'est ce qui s'est passé. Donc, qu'est-ce qui s'est passé aussi après ce tact qu'il a eu à faire ? Ce truc, you know, H-O-R-R-I-B-L-E qu'il a eu à faire ? Il est parti à la justice. Bien sûr, on va le juger. Ça, c'est au palais de justice. Et le juge a vu quelqu'un qui est remorse foule. Quelqu'un qui regrette ce qu'il a eu à faire. Oh, il regrette. Oh, mais ce n'est pas possible. Il a vraiment perdu sa famille. Comme c'est sa famille, c'est moi, il a fait ça. You know ? You know ? B-R-U-L-E You know ? Accent et gul dessus. Comme c'est sa famille là. Bon, on devait lui donner 40 ans, 40 ans, 40 ans pour chaque personne. Voilà, chope là. Chope pour qui la femme là ? Chope en recherche, on ne voit pas. Ce n'est pas pour mal parler, mais je vous dis que franchement, on peut prendre la vie de quelqu'un comme ça pour quelque chose. Bon, elle s'en sortait. Donc voilà, on lui donnait 40, 40, 40, 40 sur sa vie. Ça l'a fait 5, 4 années en prison. Mais comme le juge a vu qu'il est venu tranquille, il est venu tranquille, désolé, j'ai reçu un coup de fil. Il est remorse foule, c'est-à-dire il a les remords. Alors, le juge décide de lui donner juste 40 ans. Écoutez bien, dites-moi en commentaire si vous pensez que le juge a bien fait, parce que nous sommes qui pour juger ? Voilà, la justice appartient à Jérôme. Mais, on est des humains, vous voyez, voilà. Hein ? S'il y a pile dans la fait de justice, parfois, là, c'est parce que parfois aussi les juges ne font pas les choses bien. Si vous pensez que les gens doivent faire à pile, pour que ce dernier là, il ne sorte pas aussi vite comme ça, parce qu'il a fait ça à un enfant de quelqu'un, il peut faire ça à un autre enfant de quelqu'un. Voilà, la maison où il s'est caché, là, vous avez vu la maison, c'est là-bas, il s'est caché pour espionner la fille, voilà, pétrole, c'est là-bas, il allait payer pétrole, vous avez vu tout le suite, c'est là-bas, il allait payer pétrole, il s'est passé vite, la pétrole station. Donc, il a pris 40 ans, 40 ans, 40 ans, 40 ans, le juge a vu que c'est un peu son propre business, sa famille, un an et demi avant qu'on le juge. Donc, il a enlevé un an et demi, là, dans 40 ans, là, dans 38 ans qu'il reste. S'il se conduit bien, vous savez qu'en justice, c'est tout comme ça, il se conduit bien après 15 ans, 20 ans, on peut le laisser, il se grâce présidentiel, grâce annuel, quoi que ce soit, lui, il peut sortir peut-être dans 10 ans, maintenant 15 ans. Il s'est passé. Adon, on l'estende, est-ce que vous pensez que c'est normal? Dites-moi en commentaire, parce que moi, l'histoire, voilà ce qu'il a fait de la maison. C'est-à-dire, c'est M-O-N-S-T-E. Mais avant, voilà, R-E, qui se promène comme ça dans la ville. Que pensez-vous? Faites-moi savoir en commentaire, c'est défaut ça. Le jugement, c'est un bon jugement. Vous pensez que Goumè, on ne peut pas, c'est-à-dire que le Goumè que tu as fait ce qu'il a eu à faire. Voilà le juge qui est là-bas qui a fait son jugement. Voilà le monsieur qui est assis là-bas, peut-être aussi. Est-ce que ça, là, c'est bien? Parce que tu n'aimes plus quelqu'un, la personne a bougé. Mais bouge, ça fait mal, c'est clair. On n'a pas forcément connu ça. Tu es en train de vivre ta chose, mais tes enfants ne méritent pas cela. Des teenagers, des gens qui sont en train de grandir comme ça dans la vie, qui vont aussi devenir des gens quelqu'un. Toi, tu m'aimes... Anyway, c'était des fausses à porter ou bien. Faites-moi savoir en commentaire ce que vous pensez. Voilà, certains d'entre vous vont penser que j'exagère, mais je ne suis pas en train de juger. Parce que moi, je vous dis encore, je l'ai dit au départ que la justice appartient à Dieu. Mais on vit dans un monde, voilà. Vous voyez non? C'est ça qu'il s'agit. Portez-vous bien cette défaute, ça on se voit dans une autre vidéo. Partagez énormément pour que ça conscientise. Alright, take care. Bye.